de retour sur la chaîne basket session rivers vous connaissez le rendez vous on va débriefer ensemble les matchs de la nuit shy seulement cinq matchs au problème au programme pardon mais il y avait des matchs en jeu notamment celui entre les warriors et les rockets alors l'enjeu était un peu moins important parce que houston restait sur deux défaites de suite avant ce match et golden state à l'inverse était en train d'enchaîner les victoires mais les horaires ont quasiment validé leur dixième place c'est pas mathématiquement fait mais il ya quatre victoires d'écart il reste six matchs à jouer les warriors ont battu les roquettes 133 à 110 les splash brothers ont inscrit 29 points chacun et du coup voilà golden state passera au moins par le play-in si jamais on doit aller en playoff voilà sauf cataclysme puisque la quatre victoires de quatre victoires d'avance a priori ils peuvent même ils sont même plus proche de deux russes et quelques quelques rangs voilà quelques places que de sortir du plein donc déjà la catastrophe industrielle est évité parce que clairement si tu fais pas les players cette année enfin le play-in quand tu joues warrior cette année c'est une catastrophe et là on peut envisager reconstruction et fin de cycle et tout ça là il prolonge un peu le l'espérance de vie on va dire de la dynastie mais ouais bon c'est plié houston a quand même c'est quand même bien battu ces dernières semaines il faut ça il faut le mettre à leur crédit mais là ils étaient pas ils avaient plus assez de je sais pas d'énergie et puis c'était tellement plus important pour les warriors que qu'au final ils ont emporté et les splash brothers comme tu le disais ont mis 29 points chacun ils ont rapidement construit leur avance 15 points à la mi-temps et derrière ils ont été en gestion et et les roquettes du côté des roquettes les individualités ont moins été au rendez-vous que ces dernières semaines ça commence à tirer un peu la langue aussi du côté de jaylon green et compagnie il ya finalement que jabari smith qui a été à la hauteur on va dire 24 points et et les warriors sont assez facilement imposés finalement il ya imeuduka il a dit que son équipe n'était pas prête encore mentalement ce genre de truc ils n'ont pas su répondre aux défis pour golden state on on a quand même une équipe qui là aussi comme d'autres est en train de monter en puissance au meilleur moment six victoires de suite ouais sans kouminga kouminga qui devrait revenir d'ailleurs mais il ya une rotation qui s'installe très jackson davis est très bon il a signé son record en carrière d'ailleurs 20 points wiggins a montré du mieux là il met que 10 points mais dans l'ensemble il a montré du mieux là où je veux en venir c'est je continue de penser que ces warriors sont pas tout à fait une équipe qui est censée être dixième je me souviens plus quel est leur bilan sans draymond je sais pas si tu te souviens de ça notamment pendant la suspension mais j'en parlais hier avec mon frère et avec un ami à moi de se dire au fait cette équipe avec draymond toute la saison est ce que l'aurait pas été nettement mieux classé par je pense bien sûr je pense payer il ya eu des matchs où tu dis bon ça va ils ont réussi à ils se sont serrés les coudes et ça a été mais globalement c'est inconscient de dire il ya des équipes où on dit ah ouais bah sans ce jour là finalement ça va ils s'en sortent et sur dans un contexte de playoff tu peux pas sans draymond on voit bien la différence le draymond qui pète pas un câble en plein milieu du match évidemment on parle du draymond de général de défense playmaker tout ça donc ouais évidemment et je suis je pense que tu as totalement raison les warriors sans les différentes suspensions de draymond ils sont pas je pense qu'ils sont pas à cette place là je pense qu'ils valent dans tous les cas on est d'accord pour dire qu'ils valent mieux qu'une dixième place à l'ouest avec l'effectif l'expérience qu'ils ont c'est ça vaut mieux que ça c'est pour ça qu'ils sont dangereux et que personne n'a envie de les jouer au play in et peut-être même pas dans une série pleuve en vue qu'on parle de play in on peut rester sur un peu dans le thème il y avait un autre match mais cette fois ci de l'autre côté du pays à l'est un choc entre philadelphie et miami c'est potentiellement un avant-goût d'une affiche de play in parce qu'aujourd'hui miami est septième et philadelphie huitième victoire des six heures 109 105 alors c'était un match un peu fou il y a eu des erreurs ça a commencé par philly miami a répondu philly a remis un run miami a répondu et repassé devant puis finalement finale et puis a fini sur un run et donc victoire des six heures c'est pas joël mbid qui a été le joueur le plus en vue c'est plutôt tyris maxi 37 points 9 rebonds on se passe super match de maxi mbid il a mis 29 points aussi mais à 11 sur 25 et il a fini avec un différentiel de moins 19 sans qu'il ya encore un petit peu de rouille mais les six heures décrochent une victoire importante comme je le disais bon pour l'instant ils sont huitième mais ils sont encore clairement en course pour la sixième place donc la septième aussi un ils ont le même bilan que miami en termes de victoire mais ils ont une défaite de plus ce match c'est la raison de dire que c'était un peu fou parce que c'est assez rare qu'il y ait autant de que ça marche que par des runs c'est vraiment des du 15 3 21 4 enfin c'était ça n'a pas été serré j'ai appris l'impression que c'est jamais serré philadelphie a pris deux fois des énormes des grosses avances à miami revenu miami reprend le sud dans le quatrième et je ne sais pas comment ça allait se terminer et tyris maxi fait un gros un gros match et les six heures sont plutôt dans une bonne une bonne période c'est la troisième victoire de suite et il ya un scénario où il double grâce à entre autres au retour d'un bid ils peuvent doubler à miami et indiana et décrocher une calife direct en pleurs qui serait un peu inespéré compte tenu de des circonstances qu'ils ont qu'ils ont connu sur la deuxième partie de saison non inespéré c'est vrai justifié par contre tu vois et en plus il donnerait cette fameuse sixième place qui est le premier tour contre clinton sur ce match j'ai l'impression quand même les stars de philly ont dominé celle de miami de bama de bayou c'était que seulement 14 points but leur 20 points le star power des six heures a fait la différence et sur ce match et ça peut effectivement c'est ça la suite de main de mon raisonnement c'est que ça peut faire la différence aussi sur cette fin de saison et après évidemment potentiellement sur une série plus offre mais c'est oui tu as raison c'est aussi un avant-goût peut-être d'un play-in si indiana tient le choc à la sixième place ce qui est ce qui n'est pas garanti il faudrait que je regarde leur calendrier mais le philadelphia miami au play-in on parle beaucoup de à l'ouest d'un warriors lakers mais six heures hit pour un match un match de pain quoi c'est une série play-off normalement sur le papier avec avec le retour d'embide je dis oui tout de suite autre match pardon c'était l'affiche de la soirée entre les clippers et les nuggets et belle victoire des clippers 102 à 100 contre denver il manquait un joueur 4 de chaque côté un kohaï leonard n'a pas joué jamal murray n'a pas joué les clippers ont quand même réussi à s'accrocher pour aller chercher cette victoire ils ont résisté sur la fin c'est les deux équipes ont compté plus de 10 points d'avance dans le match chacun a eu ces périodes mais c'est donc los angeles qui finit par l'emporter jokic a manqué le buzzer le buzzer beater à la fin pour la gagne mais jokic fait 36 points 17 rebonds 10 passes donc triple double il était obligé de prendre 24 tirs de l'autre côté il y a 28 points de paul george 20 points de james harden et un bon match d'ibikazubac 14 points 15 rebonds ouais c'est jokic qui les ramène à deux points à la fin c'est lui qui en allant sur la ligne provoquant des fautes c'est lui qui redonne un peu de suspens sur la fin la victoire des clippers est l'importante parce que on en parlera après mais dallas a gagné et du coup ils conservent les deux victoires d'avance les clippers grâce à ce succès et c'est important parce que ça t'évite une petite marge de manoeuvre avant la fin sur le sprint final et ils sont plutôt bien partis pour rester pour rester là où ils en sont et ouais c'était un peu moi j'ai bien aimé le match de paul george j'ai bien aimé westbrook encore une fois c'est la saison de c'est la saison presque où je dis le plus de bien de westbrook paradoxalement je le trouve toujours irréprochable vraiment en sortie de banc il met toujours cette énergie et depuis qu'il est revenu ils sont un peu moins le jeu un peu moins statique un peu moins peu moins lent aussi parfois il met que 12 points en sortie de banc mais il ya l'activité clair bon les passes dans un match où t'as james harden qui est assez maladroit kawaii est pas là donc paul george paul george aussi 28 points c'est c'est une victoire importante pour une victoire importante pour les clippers et et les nuggets qui qui eux de leur côté laissent les les wolves prendre un peu plus de d'avance en tête enfin en tout cas ils ont l'opportunité de prendre de l'avance s'ils gagnent leur prochain match contre contre phoenix le westbrook c'est à l'image du banc quoi 34 points du banc pour los angeles 9 pour denver c'était un match dans un contexte de playoff et on voit un peu les limites du banc denver chose que tu vois qu'on a déjà souligné mais dans un match où les rotations trop serre et où ça se joue sur des marges ben il ya pas un mec qui sort du lot quoi christian brown un peu il a manqué d'adresse mais il a joué longtemps il a même été sur le terrain dans le money time mais il ya à la place de redj jackson tu vois redj jackson jouait plus dans les dernières minutes c'était christian brown mais voilà il n'y a pas tu vois tu sens de la jeunesse sont des limites il ya des mecs que tu peux pas faire jouer les n jaji tu vois ils jouent plus les piquet guillipsy c'est les deux cd rookies si tu pas de bs et tu joues déjà 20 piquet il est sous formeur les deux cd rookies mais en fait ils jouent pas tu vois payton watson même strozer strozer il joue il va pas jouer c'est ce truc que je disais le début en pluff il va pas jouer et même payton watson tu vois et là il ya moins d'impact et mine de rien yokich entre murray toujours pas revenu on en est sur sept ou huit match d'absence de suite là sur jamal murray comme j'ai dit à deux blessures encore une fois c'est pas anodin et yokich il est obligé de vachement s'employer il prend 24 tirs alors il est dans la force de l'âge mais à la fin il est obligé de jouer tous les ballons quoi et du coup bon les nuggets bon après les nuggets c'est l'inquiétude de départ sur la pro enfin le banc la jeunesse du banc le manque de les nuggets ils vont ils vont s'appuyer sur leur force ils vont espérer être au complet meret je suis pas encore inquiet parce que j'ai l'impression qu'ils veulent s'assurer qu'ils se refassent pas mal avant ils sont assurés d'être top 4 ils vont pas ils ont l'avantage du terrain au premier tour c'est bon c'est mieux de l'avoir jusqu'au bout c'est clair mais je pense qu'ils préfèrent avoir murray à peu près à 100% en playoff et mais il ya ce risque là cirque s'il y en a un qui c'est un michael porter junior ou un jamal murray qui est pas là sur pendant les playoffs ça pose un gros problème c'est sûr il même j'aime la mais j'aime bien les joueurs qui sont sur le banc elle est où même watson et je les aime bien mais on verra s'ils sont prêts ils sont prêts à donner quelques minutes de qualité un moment oui ils donneront je pense watson comme brand je pense que les deux auront des bons moments mais c'est en fait faut que tu vois par exemple je peux pas comparer l'apport que va avoir watson ou brown avec ce que payton pritchard pourra faire à boston tu vois payton pritchard je sais que sur l'ensemble des séries peut-être qu'il aura un ou deux matchs sans mais tu pourras toujours compter sur lui tu vois grosso modo ou 81% du temps watson brand j'ai plus l'impression que sera des passages il y aura des bons passages il y aura des bons passages peut-être même peut-être s'il y en a plusieurs ça serait s'il y a plein de bons passages ça serait effectivement un vrai plus pour denver mais mais ouais le banc est une question après bon de toute façon pour les nuggets il suffit qu'il y ait le 5 majeur au complet et mais au complet est vraiment en bonne santé je dirais papa pas diminué tu vois mais les nuggets sont encore un peu de marge ça m'a fait rire entraînant sur twitter ce matin je voyais c'est pour dire la la conséquence et la suite de l'histoire des paris sportifs c'est que autour autour de michael porter junior enfin pas lui mais de son frère les mecs maintenant ils scrutent les stats de michael porter junior et il s'est arrêté il était à plein de mecs qui mettent au moins quinze points ou plus de quinze points plus haut au moins dix rebonds il s'est arrêté à 14.9 rebonds et des mecs qui pétaient des cas dans les commentaires et voilà on voit les on voit l'arnaque et tout alors que mon gars c'est à dire qu'il soit en plus sur la fin il sort un moment parce que il assure la leur dernière possession défensive donc avant leur dernière possession à eux il sort il sort michael porter junior pour faire entrer watson qui défend qui selon lui défendait peut-être mieux j'ai les mecs qui pétaient des câbles pour voilà les dérives les dérives des paris malone s'était fait virer s'était fait expulser de la rencontre avec des mots des mots doux pour la pour l'arbitrage et arden tu vois arden qui lundi qui lui indique la sortie comme ça c'est arden café café l'arbitre aussi 6 sur 23 au tir à arden et il met 20 points mais 6 sur 23 bon après il a mis ses 20 points mais il est encore dans cette dans une période délicate en termes d'adresse la arden dallas abattu atlanta 109 95 les maves qui sont de plus en plus proche de se qualifier directement pour les playoff ça sont tu l'as dit ils étaient même encore ils pouvaient même encore remettre la pression sur la quatrième place 26 points kairi erving 25 points 12 rebonds huit passes de l'ouca dont sitch cash ou terre 8 sur 8 sur 25 lui aussi mais bon il n'a pas un seul panier dans le premier quart temps le début de match alors quitte d'expliquer après que c'était parce qu'ils étaient en sortie de road trip et qu'ils étaient fatigués mais zéro point pour l'ouca dans le premier dans le premier quart temps et après ils sont ils sont ils sont entrés dans le match et ils ont pris le dessus sur les hauts que ça c'est assez tranquillement avec alors tu parlais de kairi pj washington a été bon aussi l'ouca par contre n'a pas mis beaucoup de paniers mais il a quand même trouvé le temps d'en mettre à une main à trois points ouais tu l'as vu c'est théo qui disait le mec fait des horses en plein match tous les soirs il fait des temps de des nouveaux trucs il est tellement insolent ils ont aussi il y a quelques quotes de kairi après le match que j'ai vu passer brèvement il explique que dans son téléphone il a encore le même face il a l'image enregistrée de la note qui espienne je crois que c'est espienne amie pour son trade donc c'était un dé dé pour les mavericks tu vois vraiment mauvais mauvais paris et voilà il explique qu'il le regarde pour se motiver que ça lui donne de la motivation en plus et effectivement dallas est cinquième 46 victoires 30 défaites les mavs sont plutôt bien partis pour se qualifier directement pour les playoffs sans passer par le play-in il restait un match cette nuit c'était celui entre new york et sacramento ben justement reste sur le terme du play-in sacramento qui fait une mauvaise opération s'inclinant contre les knicks donc défaite 120 à 109 35 points et on se passe de jalen brunson 31 points josh hart neuf rebonds où il passe josh hart qui n'est pas passé loin d'un nouveau triple double et donc victoire des knicks le 5 des knicks c'est incroyable ce brunson 38 minutes mcbride 43 minutes josh hart 43 minutes 39 minutes les trades alors michel robinson à rejouer les trades de alec burks et boyan bogdanovic c'est pour de la figuration et les mecs vont pas jouer en playoff là alors on verra si anunobi revient mais si anunobi revient pas avec randall haute je peux t'assurer déjà il va revenir il va revenir art et brunson ils vont pas sortir 58 minutes par match mais anunobi je regardais ce matin justement parce qu'on en parlait on se disait mais est ce que tiens s'il ya pas randall s'il ya pas anunobi mais en fait il tibaudo hier enfin de la cette nuit dans la foulée du match a dit qu'il avait été autorisé à reprendre l'entraînement avec contact en five five alors ils vont ils vont être prudents parce que ils sont capables on le voit bien là ils sont capables de gagner des matchs même sans les trois quarts de l'équipe presque j'exagère mais c'est pour dire à quel point c'est quand même une équipe qui a du coeur et qui est portée par brunson et les joueurs autour art sont capables de gagner des matchs ils sont même capables je pense de gagner une série de playoff sans randall ça c'est sûr parce qu'il sera pas là mais même diminué ils sont capables de tout je pense sur une série ils vont ils vont c'est vraiment pas l'équipe qui va prendre une ruste quel que soit l'adversaire donc ce sera mieux sans un une avec anunobi pardon et je pense qu'il sera revenu il sera revenu à temps il n'y a pas de raison si là il autorise à reprendre le contact et puis off démarre pas tout de suite et ouais voilà mais vu le profil du joueur quand même je pense que c'est le mec qui va serrer les dents et qui va jouer je j'imagine pas s'il autorise à reprendre le contact je l'imagine pas passer son tour est ce qu'il va rejoindre en saison régulière c'est autre chose il reste entre cinq et sept matchs pour les équipes selon le calendrier mais je pense qu'on le verra en playoff et que ça rend l'énix d'autant plus d'autant plus chiant à jouer pour n'importe quelle équipe au premier temps on a fait le tour des matchs nba je sais pas si tu as quelque chose en particulier que tu vas rajouter quelque chose que tu aurais vu j'ai bien aimé la séquence tu parlais de ça ce matin un extrait du nouvel épisode de redic et lebron et où redic il arrive à faire admettre à lebron qui regarde lui-même c'est c'est highlight sur youtube au début on reconnaît lebron on aime bien souvent on rigole on se dit qu'il aime bien en rajouter raconter un peu faire un peu le mytho gentiment pas du tout je dis pas que c'est un menteur du tout mais c'est et du coup il commence à dire ouais je tombe comme ça sur mes vidéos sur des vidéos de moi sur youtube et redic il est dit non et entre nous mec dit dit qu'on a tous google était sur google pour taper 27 points contre charlotte après un mauvais match pour se remettre en confiance et là lebron il admet il dit ouais c'est vrai que quand tu es dans un mauvais espace au niveau de l'adresse tu vas sur youtube et tu tapes ton nom pour te rappeler comment tu fais les choses donc c'est marrant d'imaginer lebron normalement tu dis ces mecs là ils ont joué des milliers de matchs c'est pas parce qu'il va rater un match que derrière il va perdre confiance ou quoi mais tu imagines lebron chez lui avec son verre de vin bon qu'est ce que je vais faire youtube lebron james 2011-2012 ça m'a amusé j'ai pas encore vu je sais même pas si l'épisode entier est sorti d'ailleurs si s'il est sorti il est sorti il est sorti j'ai le sujet je n'ai pas encore mais voilà des interactions comme ça j'aime bien liste d'ailleurs le voilà les discussions ce n'ont pas que c'était pas détendu ils sont en train de tiroter du vin et de discuter tactique et machin mais je ça va être de plus en plus intéressant je pense la connexion entre les deux est grandissante aussi ouais puis ça 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 commence à ça dépasse l'aspect tactique là il ya de plus en plus on a quand même plein de d'insight de lebron sur sa propre carrière alors il ya déjà les gens qui disent qu'il fait du révisionnisme notamment notamment sur le hit tu vois oui il explique que ce n'est pas une super team il ya des phrases sur la finale de 2011 tu vois alors il explique il dit il dit j'ai été mauvais il le dit mais après il dit aussi ouais mais on n'avait pas encore les bonnes pièces tu vois il ya pas mal de trucs qui où les gens disent non mais on était là mon gars donc les bronnes évidemment c'est son podcast une occasion mais je trouve ça très intéressant d'avoir sa vision des choses sur sa propre carrière sur plein de trucs et au final c'est marrant parce que d'un côté et ça me laisse encore une fois penser que peut-être la retraite rapproche c'est quelque part et des fois il parle comme s'il était à la retraite tu vois la manière dont il parle d'autres équipes normalement tu t'évites un peu de le faire quand tu es encore joueur lui tu vois quand je joue c'est un truc que j'y pense parce qu'hier il y avait un épisode où il parle tu sais de la manière de défendre sur luka c'est un des c'est sur le deuxième et tu sais il explique voilà les aux enfin que tu peux pas défendre sur luka mais tu sais la manière dont il en parle normalement déjà rien que ça tu sais t'en parles c'est un impression que le mec est détaché de la ligue son équipe joue encore et tu sais même il parle de la stratégie défensive sachant que sa propre équipe est amenée à jouer luka tu vois et ils m'ont fait marrer parce que jiji ready qui dit ouais les aux c'est l'équipe qui blitz le plus sur pick and roll mais il y a un match où ils n'ont pas blitzé où ils n'ont pas pris à deux du coup le porteur de balle sur pick and roll c'est contre luka donsic le mec qui subit le plus de prise à deux sur pick and roll et c'est le match où il en met sur son test mais oui la manière de parler des fois tu te dis mais mec t'es encore dans la ligue tu sais que tu vas affronter ces gars là tu vois parce qu'il est là tu sais il dit même ça sur les aux il dit ouais mais je sais même pas pourquoi non pas sur les aux pardon sur toutes les autres équipes qui font prise à deux sur luka il comprend pas pourquoi que son propre coach est amené à faire aussi ce qu'on propre coach a déjà fait je comprends pas pourquoi les équipes elles font ça tu vois il ya il ya un truc voilà qui fait presque pré-retrait mais après c'est quelque chose que faisait par exemple draymond green avant qu'il ait son podcast c'est sur la saison de transition des warriors là il était et puis il analysait tous les trucs il parlait diokic notamment sur le il le mettait un peu challenge sur des trucs qui disait moi je ferais comme ça 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 donc c'est c'est aussi intéressant parfois en situation de voir ça alors ça l'a fait avec d'autres joueurs aussi juste barrière il ya redic qui est là qui faisait ça aussi pendant en pleine carrière c'est des implications moindre parce que c'est pas un joueur aussi c'était pas un joueur phare comme l'on est vraiment vraiment voilà bon pire à redic qui parle de il va pas parler de trucs défensifs particulièrement mais mais non mais c'est super intéressant moi je joue on n'est pas toujours moi je pense vraiment que le brown il va pousser jusqu'au bout du bout et toi je sais que tu es ça on a déjà eu cette discussion mais c'est tout à fait possible dans tous les cas c'est clair que c'est parce qu'il est plus en fin de carrière qui se permet de s'ouvrir un peu enfin d'ouvrir un peu son cerveau aux gens pour que je pense qu'elle lui tient à coeur aussi que les gens se rendent bien compte que c'est pas ce que quand tu parles à des gens le grand public qui dit pas ça de manière péjorative mais je sais pas tu prends mon père des gens ou des gens de mon entourage ils vont ils voient juste le brown ils suivent pas du tout les à côté ils voient le brown un phénomène athlétique depuis vingt ans il se dit juste c'est surtout un super athlète tu vois à aucun moment ils vont se dire c'est un cerveau c'est un mec ultra intelligent qui est capable qui a une mémoire photographique comme personne avant lui quasiment donc c'est bien je pense que brown ça lui tient aussi à coeur de que les gens se rendent compte à quel point il est solide et c'est un euphémisme au niveau tactique connaissance du jeu voilà je pense ça lui tient à coeur c'est aussi pour ça qu'il a accepté ça peut-être parce qu'il est plus proche de la fin évidemment que du début non mais je pense que tu as raison tu vois juste c'est moi c'est ça rejoint ce que tu vois je pense aussi c'est cool d'avoir accès à son cerveau en fait c'est la formule j'aime beaucoup ouvrir son cerveau c'est un peu ça parce que au delà des réponses sur certaines interviews où il va t'expliquer des choses enfin là c'est vraiment en roue libre en détente avec Didier Reddick et ça rend le truc vraiment intéressant c'est clair sinon t'as lancé sur Jokic je me permets une dernière petit truc du coup avant qu'on je sais pas si t'as vu la phrase d'Arenas ah oui oh là quelle catastrophe j'avais oublié ça voilà au début je m'étais dit qu'on n'en parlerait pas parce que je voulais pas qu'on je voulais même pas tu sais je me dis mais en fait faut le traiter comme Stephen et Smith et pourquoi du coup c'est pire même relier ce qu'il dit c'est dix fois pire du coup Arenas a dit que ouais que Jokic était le pire MVP pardon statistiquement depuis combien de temps il a dit les quarante dernières années les quarante dernières années voilà c'est la phrase d'Arenas je sais pas quel est son mais parce que Stephen et Smith on compare à Stephen et Smith le truc c'est que Stephen et Smith alors il a une opinion et il la théâtralise donc c'est un peu ridicule on en rigole mais derrière parfois les opinions elles sont pas scandaleuses on est peut-être pas d'accord mais là Jokic pire MVP des quarante dernières années mais surtout en plus tu pars tu sais il est sur le terme statistique donc tu pars sur un truc où c'est démontrable par des chiffres ouais t'as perdu d'avance parce que les chiffres vont te vont te montrer le contraire en fait donc je capte pas est-ce que c'est juste pour pour rester dans le coup je comprends pas tu vois il est quand même fondamentalement anti-européen Arenas c'est à dire qu'à la fois on en discutait quand il disait que c'était de la faute des européens si la NBA avait adouci les règles défensives et tout bon déjà on avait je pense qu'on avait enfin il n'y avait pas que nous mais c'est facilement démontable il n'y a pas de problème et là tu vois gratuitement ah tiens Jokic hop c'est je sais pas c'est j'aimerais bien que Kevin Serafin le croise bah ouais évidemment mais c'est fou il pourrait avoir une discussion sympathique tous les jours il en sort une nouvelle quoi alors c'est oui c'est pour exister pour faire parler de son émission machin ça me fait penser que c'était dans son podcast que Kenyon Martin avait annoncé sans aucun je sais pas comment dire vraiment dans le plus grand des calmes que Luka Doncic n'était pas le meilleur joueur de son équipe et il restait de marbre tu vois quand les autres je sais pas si tu me souviens de ce passage mais alors Kenyon Martin était là mais non mais demander à n'importe qui en 1 contre 1 c'est pas Luka Doncic j'aime bien le demander à n'importe qui c'est des mecs qui restent entre eux ça fait 20 ans qu'ils restent entre eux ils sont 5, 10 et tous leurs avis ont valeur de vérité générale absolue c'est les mêmes mecs qui derrière te disent tu peux pas parler toi t'as pas été pro en fait t'sais genre t'as pas été pro tu sais pas de quoi tu parles mais Kenyon Martin ah je dis ça j'aimais bien Kenyon Martin comme joueur j'aimais bien les nets de cette époque là mais c'est le mec qui avait quand même il avait embrouillé Jeremy Lynn parce qu'il s'était fait des dreads il lui avait dit c'est de l'appropriation culturelle c'est n'importe quoi et tout et Lynn lui avait répondu mais toi t'es tatouage en chinois c'est pas de l'appropriation culturelle c'est le mec qui réfléchissent pas avant de parler c'était des très très arenas aussi même le joueur si tu sépares l'homme de l'artiste c'était des joueurs ultra divertissants mais bien sûr et Kenyon Martin ultra spectaculaire à l'époque les gens se souviennent pas mais c'était un first pick mais en dehors les analyses c'est comme on disait la dernière fois il y en a qui vieillissent bien presque de manière étonnante moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Kevin Garnett pendant sa carrière je trouve qu'il vieillit bien sur le plan de la manière dont il parle de la nouvelle génération de l'ancienne donc il a en même temps le côté nostalgique et le côté réalisme sur ce qui se fait aujourd'hui puis t'as des mecs comme Paul Pierce et un degré au-dessus Gilbert Arenas évidemment on va se laisser sur ces belles paroles on se retrouve demain pour le 6ème CQFR de la semaine n'hésitez pas à checker ça il y aura aussi les rendez-vous du week-end de Hoop Culture le Moop Deep et d'ici là bonne journée à tous ciao ciao bonne journée